Nous allons vous raconter une aventure extraordinaire et hors du commun. C'est l'histoire des hommes volants. Il y a 40 ans en arrière, ces pionniers un peu fous, passionnés, en soif d'aventure et de découverte. Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, 1977 Lorsqu'en 1977, après un vol bi-place avec moi au Puy-de-Dôme, Robert Garcia me proposa ainsi qu'à Olivier d'aller faire la première du Mont Cameroun. Je ne pensais pas y retourner un an plus tard pour faire le même vol, mais en bi-place cette fois-ci. Tout commence en 1978, quand Robert Garcia décide de faire venir en Afrique Patrick Bell et Olivier de Martrin pour tenter un exploit et une première, décollée en bi-place du sommet du Mont Cameroun, 4100 m. Étant résident à Douala, ce projet ambitieux à cette époque a été une réussite grâce à ces deux champions, à tous mes amis bénévoles et porteurs, ainsi qu'aux autorités camerounaises et amis sponsors. Patrick et Olivier, ces deux oiseaux fous, excités à l'idée de déployer leurs ailes vers des terres inconnues, débarquent en Afrique avec leur passion sur le dos. Une partie de l'équipe escalade le Mont Cameroun pour la préparation de la manifestation de la journée des hommes volants, prévue le dimanche 8 janvier à 9h au stade de Buéa. L'escalade du Mont Cameroun, ça c'était quelque chose. 14 porteurs ont été nécessaires pour acheminer tout le matériel, dont deux se relayaient pour chacun. de 25 kg et 5 mètres de long. Il a fallu escalader la montagne par des sentiers à travers la forêt tropicale et les magmas du volcan. David Tricot Rouge amosse sous l'aile les deux piliers de l'équipe des porteurs. Abel scrute l'horizon, Jonas à la corde remonte au moral de la troupe. Premier grand repos, l'arbre de l'espérance. Allô l'atterrissage pour l'équipe pilote. Une éclaircie au-dessus, mais toujours des épais nuages en dessous. Nous continuons la montée. Quand on regarde vers le bas, qu'est-ce qu'on voit une mer en nuage ? On se dit, nous les pilotes, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'est sûr, ça ne marchera pas. Le ciel est bouché à 8 heures du matin, c'est déjà tout fermé. L'atterrissage est invisible. Comment on va faire ? On se pose des questions. Nous sommes à 2800 mètres. Les nuages recouvrent Buéa. Les porteurs les plus vaillants ont été choisis pour le transport du matériel. Amos, David, Jonas, Abel, Yucababoun et les autres. On se réjouissait, avec le tam-tam, d'être déjà au deuxième refuge de 1900 mètres. Pour amener à bien le matériel, l'ascension du Mont Cameroun durera deux jours, dont une nuit en refuge. Dimanche, 8 janvier, 8h30. Toute l'équipe est prête. Le vent n'est pas favorable, mais Olivier, le kamikaze du Puy-de-Dôme, va décoller vent de travers. Il va falloir y aller. Et pourtant, ça n'a pas l'air. Si vent de travers, ça passe. Allez, direction les nuages, parce qu'il va falloir traverser la couche, elle est un peu épaisse. Mais bon, on va y arriver. Il ne faut plus attendre. Le vent est toujours de travers et devient de plus en plus fort. Il faut changer rapidement d'air de décollage. Patrick ne voulait pas que je saute parce que le vent était de travers. Il était fort et de travers. Il ne voulait plus que je parte avec lui parce qu'il fallait courir très vite. Je lui ai répondu, si je ne pars pas, tu ne pars pas. Oui, mais non, il avait peur, je ne coupe pas. J'ai peur. Je le retiens. Il ne fallait pas se retenir. Il faut couvrir à fond. Herbert essaye de maintenir le bi-place. La tension des pilotes est au maximum. 20 000 personnes les attendent au stade de Buir. Bravo Robert, tu as bien couru malgré le vent de travers. Et maintenant, on va voler en crabe jusqu'à l'atterrissage. Et maintenant, on va voler en crabe jusqu'à l'atterrissage. Afrique, c'est Afrique. Afrique, Afrique. Et tout ça n'a rien. Y'a un peu. Olivier arrive. Il sort enfin des nuages. On commence à distinguer son cobra. Il est à plus de 1000 mètres au-dessus du stade de Buir. Patrick et Olivier ont réussi, le 9 janvier 1977, les premiers décollages du sommet du Mont Cameroun à 4100 mètres. Ils remporteront le record du monde de dénivelé en solo. Ce qui était fantastique à ce moment-là, c'est qu'à cette altitude au-dessus de la foule, on entendait le bruit immense de la clameur des gens. Et quand on arrivait au milieu de cette fourmilière, c'était incroyable. Et après, il venait carrément essayer de nous toucher pour vérifier que ce ne soit pas de la magie tellement ça paraissait impossible. Patrick est relié en direct sur les ondes de Radio Buéa et commande son vol. La forêt tropicale, vue de 1500 mètres, est splendide de couleurs. Le voile est difficile à cause des turbulences et je dois me concentrer pour mon approche finale. Avec une minute d'écart l'un par rapport à l'autre, ils arrivent à 1000 mètres d'altitude au-dessus du stade de Buéa. Enfin, mon projet se réalise avec Patrick qui me fait de temps en temps de petites acrobaties à 2000 mètres qui me stressent un peu. J'espère qu'il arrivera au stade car 15 à 20 000 personnes nous attendent. Je me souviens quand j'étais dans les tribunes à Buéa quand le delta est sorti des nuages mais il y avait des centaines de bras levés vers le ciel. Les Camerounais n'y croyaient pas. C'était vraiment quelque chose de magique. À 13 ans, on a tous un porte-bonheur qui nous suit un peu partout. Moi, je suis sûre que c'est ce gris-gris qui a fait en sorte que tout se passe comme il fallait. Au stade de Buéa, des milliers de personnes les acclament. Nous voyons les gens courir de partout. C'est l'atterrissage et la ruée des spectateurs pour toucher les hommes volants. Quelle effervescence à l'atterrissage ! On a l'impression d'être à l'arrivée d'une course olympique. Quelle ferveur ! Les gens me touchent en disant « Tu es comme l'oiseau, tu voles sans le moteur ». C'était un grand, grand bonheur. Le lendemain, deux ministres viendront les féliciter. L'exploit des deux jeunes clermontois fait la une des journées, la gloire. Après ce vol et cette aventure inoubliable, Patrick et Olivier continueront à voler sur Bamenda, Victoria et d'autres sites improvisés. Bamenda, 15 janvier 1978 Les décollages ont lieu des falaises qui dominent la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Un grand bravo à l'organisation et au peuple camerounais pour leur accueil et leur gentillesse. Certains sont venus du fin fond de la brousse pour nous voir voler et ne nous voulant surtout pas les décevoir. En repliant mon aile, je sens que nous avons vraiment touché le cœur de la cible. Avoir ces sourires sur les visages, les spectateurs et les enfants, mais que d'émotions partagées. Victoria, 22 janvier 1978 Une semaine après leurs exploits, Olivier et Patrick repartent à l'assaut du Mont-Cameron. Ils s'envolent direction Victoria, l'océan. Leur vol durera plus d'une heure sur une distance de 25 km sans aucun atterrissage. Après le survol de la forêt tropicale entre 1000 et 1500 mètres, ce sera à nouveau une arrivée triomphale à Victoria. Quel plaisir de voler sur ce site improvisé de Victoria et de rester en sowing face à l'océan. Et enfin, faire le carreau dans la cible faite de carton de bière. Une foule énorme les attendait sur le stade de Victoria et transforma nos deux copères en héros nationaux. Après cela, leur séjour fut naturellement idyllique et Olivier pense même à y retourner définitivement. Les membres du Mont-Cameron Les manifestations se terminent avec la bonne équipe de sportifs de Douala, en particulier notre pilier Jean Chaput, Maurice, Yannick et Laurence Michon, René Brion, Herbert Folles, Jacques Piccard, Jean Louriga, Sean Touki, Jean-Claude Bouvier, notre superbe photographe qui nous sourit, et les responsables qui nous ont patronnés, M. Beyens et Thévenet des Brasseries du Cameroun, M. Daim de la Kami Toyota, Porter 39. C'était quand même une aventure extraordinaire qu'on nous avait donné, et une équipe formidable autour de toute cette histoire, avec des gens merveilleux qui se sont occupés des pilotes comme si c'était leur bébé. Que de souvenirs merveilleux, que de rencontres inoubliables et attachantes, c'est avec le cœur gros que nous avons dû quitter tout ce monde, en espérant y revenir très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...